sur cette communication ou ces différents communiqués est ce qu'il n'est pas temps d'aller vers un communiqué si vous voulez harmonisé et qui puisse servir vraiment d'orientation comme l'a si bien dit calo pour communiquer il faut être muni d'un certain nombre d'éléments on a toujours reproché ça au gouvernement que ce soit actuel ou par le passé de moi ils ont envie de répondre à toutes les invitations ils ont envie de répondre certains communiqués ou certains dit sur facebook et ils ont leur petit ou ils sont en ligne sur facebook quand ils voient quelqu'un s'entroser sur quelque chose ils sont obligés de bondir tout de suite et sans harmoniser la communication et ça 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 coûte il y a il y a un m qui disait que dans une révolution le premier ennemi de la révolution c'est la confusion et dans cette situation la guinée a toujours connu la confusion mais que le cnrd est là et quand on a des sujets on n'a pas un interlocuteur direct qui peut nous donner et une communication non seulement rassurante mais aussi cohérente nous vivons les les événements avec eux si nous prenons le communiqué de cet état major de l'armée son discours s'il faut de l'adresse qu'il a fait à faire c'est beaucoup plus le bilan est parlé de sabotage mais de nous parler des réalités ils ont parlé effectivement de résistance et donc si la résistance a eu lieu alors on sait par rapport à on comprend maintenant qui est le véritable patron de ce valade et du territoire il ya on me fait savoir que courait mali finalement la frontière elle a été ouverte depuis dans la soirée et voilà il nous a même envoyé voilà donc voilà il n'y a pas de problème ça c'est après donc le communiqué du ministre de l'administration du territoire la décentralisation si qui a donc récadré le ministre charles wright avant d'ouvrir si les si les questions de parler de résistance je crois bien il va falloir nous indiquer le lieu peut-être que ça va être vers en ce manière plateau où je sais pas c'est que le mètre 5 où il ya une résistance mais quand même devant le devant la maison centrale ou à la maison centrale il n'y a pas de résistance maintenant aujourd'hui à des images aussi qui circulent où il ya des ya des cas des morts à registrer et le gouvernement ne fait pas cas de ça jusqu'à présent ça et c'est important de l'évoquer parce que ça va dans tous les sens voilà il faut évoquer cela aussi il y a ceux qui ont été touchés par fauchés par des balles perdues il y en a aussi qui seraient du camp des assayants donc il y a toute une confusion à partir de l'identification du camp des assayants de ceux qui sont morts on peut savoir aussi s'il faut que c'est l'identité réelle parce qu'on va pas continuer à nous dire des personnes non identifiées des personnes non identifiées si vous avez quelques personnes arrêtées et que ces personnes arrêtées sont en contact avec ceux qui sont par et tout le s'il faut les retrouver d'abord cela veut dire que vous avez déjà des indices ça c'est un de l'autre côté j'ai vu la délégation du gouvernement se rendre à l'hôpital donc à hier pour rendre visite à ceux qui sont blessés par 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 balle et autres là mais ils ne font pas aussi un bilan pour nous dire qu'il ya eu tel nombre de blessés et tel nombre de morts et dans quelle situation et c'est pourquoi il faut aussi sanctionner parce qu'il ne fallait pas le faire à tirer sur des gens comme ça la fiette de huit ans ou sept ans comme ça dans une ambulance le médecin qui accompagne aussi l'ambulancier qui sont morts comme ça sans qu'on nous dise réellement les circonstances dans lesquelles les gens là sont on trouver la mort on peut pas continuer à nous maquiller ça et comme l'a si bien dit essayer de célébrer quelque chose qu'on n'a réellement pas vu un succès extraordinaire on a vu une mobilisation n'a même vu l'hélico survolé qu'on a créé et tout ça pour nous dire que on partait à part ce sont rendus alors qui quel est le bilan qu'on peut se résoudre aujourd'hui parce que ça devait être la première des choses il faut croire qu'il ya une résistance comme ils le disent de l'autre côté c'est qu'ils se sont retournés là disent qu'ils se sont rendus d'eux-mêmes alors avant que l'enquête ne nous donne la lumière la vraie version de la situation de ce qui se passe on peut pas dire aujourd'hui tel a raison ou tel n'a pas raison en pleine journée voici ces images par exemple qui oui vas-y voilà c'est l'état qui doit forcément aujourd'hui nous dire il ne maîtrise pas c'est réellement passé en faisant des inquiètes vous imaginez c'est quand même qu'est ce qui se passe là on va bien qu'est ce qu'il fait ça fonctionne pas ou il s'est pas manipulé c'est une démonstration est ce qu'il je crois pas hein non ça ne fonctionne pas c'est pas trop l'arbre n'était pas bien grissé sur rien lui-même vous voyez il peut même pas l'orienter traduire non attention ce n'est pas ça ce n'est pas qu'il ne peut pas c'est pas bien grissé non attention ça peut être d'accord allez on y va une dévoyance technique non pas technique peut-être dans des situations là c'est grave il est en train de régler certainement ça ne se fait pas comme ça tu as fait la formation militaire où il n'était pas en fait je disais que l'état doit forcément nous faire ce bilan c'est à dire ce bilan c'est important de ce qui s'est passé réellement ne pas seulement et camoufler camoufler la sauce et autres choses comme comme l'arme l'arme qu'on voit tout de suite là le plus souvent on arrête des armes lourdes devant les camps devant les certains services militaires et autres là et il se trouve que c'est pas opérationnel ou ça ne fonctionne pas il faut aller au delà du maquillage parce que c'est un peu ce qui est arrivé un peu à l'armée malienne il fait un moment on disait que l'armée malienne ils sont équipés ils ont ceci ils ont cela mais lorsqu'ils ont été arrêtés on a vu attaquer on a vu ce que ça a donné et aujourd'hui on va aller au delà de cette s'il faut dire c'est cette communication de manifestations ou de défilé comme le disait ou dit long pendant que lors de la fête de l'indépendance on a vu l'armée manifestée on a vu l'armée défiler ça ne se limite pas que ça on a vu aussi autant d'alpha il y avait un arsenal militaire qui circulait derrière lui qui circulait devant lui mais combien de personnes sont allées prendre alpha jusqu'aux dans sa chambre dans son bureau ils étaient au nom de combien c'est pour vous dire que le système sécuritaire de nous présidents doit être questioné il faut que ça soit doit être questioné